bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto alors en fait ça fait plusieurs fois qu'en allant à noz j'achète des dailles enveloppe donc ce type de dailles là donc là j'en ai en tout j'en ai trois donc là j'avais acheté le jenlong le 6x bat jenlong donc là il y avait deux types de enveloppe différents ici on était plutôt sur des espèces de fleurs comme ceci et comme ceci donc là c'était 6x by fit olivia rose et puis là c'était des 6x classique donc ça fait trois fois que j'en achète j'ai fait des hauls dessus et puis j'ai certaines de mes abonnés qui m'ont demandé comment ça fonctionnait donc je vais vous montrer comment ça fonctionne alors c'est vraiment tout tout bête c'est vraiment tout simple donc pour pouvoir les utiliser il faut bien sûr le dailles je prends n'importe lequel ça n'a pas d'importance donc je vais prendre celui ci alors je vous montre comment ça se présente alors ils sont quasiment tous ils ont tous le même principe donc en fait vous avez un dailles qui est assez grand donc ça ne vous fait pas l'enveloppe complète qu'on soit bien clair dès le départ ça ne vous fait pas l'enveloppe l'enveloppe l'acheter toute prête ou vous la faites si vous voulez vous même ça ne fait que l'intérieur de l'enveloppe pour faire joli en fait quand la personne ouvre l'enveloppe typiquement pour des faire part de mariage par exemple ça fait ça fait plus chic plutôt que d'ouvrir et que ce soit blanc là vous ouvrez vous avez des fleurs ou des motifs donc vous avez ça pour faire l'intérieur de l'enveloppe donc vous avez la version grand modèle on va dire et la version tout petit modèle donc là ça a légèrement plus grand qu'une carte de crédit là c'est vraiment les enveloppes classique alors je dois en avoir une donc ça c'est une enveloppe classique que j'ai acheté chez actions sont des enveloppes qui sont vendues avec les cartes vierges enfin les cartes il ya juste le carton là c'est des cartes à faire donc voilà c'est une carte toute simple elle mesure donc elle mesure l'enveloppe 16 cm et fermer 11 cm et demi à peu près à peine donc voilà et puis ensuite donc vous avez vos deux gabarits d'enveloppe donc sur cette enveloppe là je vais prendre ce gabarit là ce que vous voyez ça correspond pile poil à la taille si vous avez des enveloppes un peu plus petite type juste les toutes petites cartes là pour faire des des cartes de visite ou genre de choses vous utiliserez ce template là ce d'ailleurs et puis ensuite donc vous avez deux j'ai pas rêvé les décollés vous avez deux d'ail alors ce sont pas des dailes pour les dailes 4 sont juste des dailes pour venir faire des des trous à l'intérieur voyez là ça ne découpe pas le contour ça découpe juste l'intérieur donc là il faut l'utiliser à ou alors recouper après le triangle et ensuite vous avez des petites des petits dailes sur les côtés là pour faire des des coins donc les coins vous pouvez aussi les utiliser à part indépendamment de l'enveloppe pour faire par exemple des des coins d'album ou des points de cartes ça vous pouvez l'utiliser aussi en l'utilisant par exemple deux fois pour avoir une carte carré ça marche aussi mais par contre ce sera à vous de découper le carré ou triangle si vous voulez en mettre qu'un donc là ce que je vais faire je vais utiliser donc mon grand avec mon grand dail qui correspond à la taille de mon enveloppe donc pour faire ça je vais utiliser du scotch du masking tape à l'idée c'est de les solidariser entre eux donc vous centrez bien le petit sur le grand vous pensez que là ça va être la pliure donc faut pas non plus le faire trop bas parce que ça risque de de déchirer vous venez poser votre masking tape alors je le mets dans ce sens là pour éviter que le masking tape ne colle au papier qui sera joli parce qu'en fait c'est du masking tape donc du coup c'est un peu le masking tape de champ entier donc voilà donc je solidarise les deux je prends une feuille de papier c'est un coloré si possible coloré pouvez faire ton surtout mais ça risque de pas être très très joli et je vais découper avec mon papier coloré ma mondiale donc voilà ce que j'obtiens donc là il faut un petit peu faire le ménage vous voyez le principe donc voilà ce que ce que ça donne faut bien nettoyer tout je passe rapidement dessus et ensuite donc là quand vous l'avez découpé vous avez deux petites encoches ici vous allez venir tout simplement plier suivant les deux plis comme ceci vous allez reprendre votre enveloppe vous allez venir coller ici avec de la colle de la colle liquide la colle en stick ou de la colle souris comme vous voulez donc vous venez coller le fond est là et ça ça va venir se coller comme ça sur l'enveloppe donc quand ça va être collé voyez quand je vais fermer l'enveloppe et que la personne va l'ouvrir quand elle va l'ouvrir ça va ça va venir directement vous voyez ça ne fait pas l'enveloppe mais par contre ça agrémente l'intérieur et en fait ça ça vient pour masquer parce que s'il n'y avait que le triangle en fait là vous verrez que c'est blanc et que ça a juste été rajouté tandis que là en faisant comme ceci en fait on a l'impression qu'il ya une double enveloppe jaune dans l'enveloppe blanche donc voilà comment s'utilise cette taille donc suivant la taille vous utilisez le grand gabarit ou le plus petit ensuite vous venez mettre votre triangle de votre choix dans le milieu vous le centrez comme vous le comme vous le voulez moi j'ai tendance à pas centrer trop trop bas à cause justement du fameux pli ici pour pas fragiliser en fait au niveau de la pliure qui va être soumise à justement au pliage et donc du coup à l'usure prématurée et puis ensuite vous passez ça dans la moulinette vous faites attention parce que c'est pas forcément très très stable mais quand un coup c'est dans la moulinette et que c'est bien à plat normalement il n'y a pas de souci et ensuite vous venez mettre ça dans votre enveloppe donc là j'ai pas fini de nettoyer mais voyez le principe voilà donc pour l'utilisation de ces de ces dailles là de ces enveloppes donc moi je trouve c'est une super idée ces dailles enveloppes pour pour des faire-part de mariage ou des faire-part de naissance bon là c'est plutôt floral des motifs floraux donc ça fait plus mariage que connaissance mais ça peut être sympa et puis ensuite comme je vous disais tout à l'heure vous pouvez réutiliser votre daille en double comme ceux ci vous pouvez le repasser dans la moulinette comme ceux là et là vous pouvez avoir un fond de cartes carré donc en fait ce sont vraiment des dailles à plusieurs utilisations vous pouvez avoir soit des fonds de cartes ça peut même servir de pochoir éventuellement parce que là ils sont quand même assez assez creusé donc vous pouvez le faire sur du papier un peu cartonné voir du papier plastifié et ensuite vous en servir comme pochoir ça vous fait des fonds de cartes ça vous fait donc du coup je disais aussi des coins pour pour des albums ici là c'est clairement un truc qui vous pouvez réutiliser donc ce sont vraiment des dailles multifonctions c'est pour ça que j'en ai acheté j'en avais trouvé trois trois en six mois j'ai pas acheté les trois en même temps mais voilà c'est pour moi c'est c'est un basique en fait on va dire pour faire du scrap alors je sais pas si vous connaissiez si vous les avez déjà utilisé si déjà vous les aviez trouvé en magasin si c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup pour faire vos enveloppes moi je trouve ça super joli ça agrémente vraiment l'enveloppe ça habille vraiment l'enveloppe pour faire passer le message que vous voulez faire passer donc bref moi je suis plutôt fan donc dites moi ce que vous en pensez si si ce tuto vous a convaincu ou pas si ça vous a éclairé parce que peut-être que vous les aviez vous saviez pas trop trop comment les utiliser peut-être que ça vous a aussi éclairé parce que peut-être que en regardant les halls que ce soit sur ma chaîne sur les chaînes des autres scrappeurs et scrappeuses peut-être que vous aviez pensé que ça faisait carrément l'enveloppe pour faire carrément l'enveloppe après il suffit juste de découper des carrés et ensuite de plier vous pouvez aussi utiliser la la le petit bord là de chez action qui était en vente à une époque qui l'est plus maintenant et qui vous permet de faire des enveloppes et des coins arrondi voilà et puis sinon vous pouvez acheter des enveloppes de base blanche ou coloré et ensuite à agrémenter donc dites moi ce que vous pensez de ces dailles là si vous avez acheté si vous les utilisez si vous comptez les utiliser si mon tuto vous a appris quelque chose si vous saviez déjà les utiliser dites moi tout chez je répondrai à tous vos commentaires et puis de manière plus générale si mes vidéos vous intéresse n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrais poster et puis mais moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne youtube pour le futur rôle ou des futurs tuto